Je dis que c'est une journée très historique que le conseil départemental a organisé, surtout avec le festival, pour organiser une journée de consultation gratuite offerte pour les éleveurs. Donc je me réjouis vraiment aujourd'hui de voir tout ce monde qui a pu venir et tous ces animaux qui sont là. Les grands défis de l'élevage dans le département, je pense que tout d'abord c'est le faux de brousse. Le faux de brousse c'est un défi majeur qui nous prie très sincèrement. Avec également l'étrangement qui nous vient du nord, qui vient vraiment en masse. Je dis bien pour cette année ils ont venu vraiment en masse. Mais Dieu fait bien les choses que l'administration, les collectivités locales, les chefs des villages, les organisations d'éleveurs, on peut pouvoir organiser des rencontres qui permettent vraiment de rester ensemble sans pour autant qu'il n'y ait pas beaucoup de difficultés. Pas de ne pas y avoir de difficultés, mais pour que les difficultés quand même soient gérées par nous-mêmes, pour que vraiment que ces difficultés-là ne nous dépassent pas. L'État doit apporter un plus sur l'organisation de la transimage. La transimage-là doit être organisée. Il ne faut pas qu'on laisse les éleveurs transgimer n'importe comment et n'importe où. Il faut qu'on organise la transimage. Quand la transimage est organisée, je pense que là maintenant tout le monde est à l'aise. Parce que vous savez, il y a le problème entre l'agriculteur éleveur, entre l'éleveur sédentaire et l'éleveur transgimer. Il y a tous ces problèmes-là qui sont là. Mais si c'est organisé, je pense que ça va bien marcher. Alors, le ministre de l'élevage, ce que nous disons cette année, il n'y a pas beaucoup d'herbes. Il n'y a pas beaucoup d'herbes. Ça pose énormément de problèmes. L'aliment de bétail est souhaité pour que ça vienne à temps, pour qu'on puisse avoir de l'aliment à tout moment.